Radio Sud Crézivaudan et l'IME Ginko Bilomba de Vinay vous présente, vous présente, le monde de Ginko. Tu veux faire du jardinage, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le jardinage ? Là, il y a plein de choses à faire dans le jardinage quand même. Bon, vous écoutez ? Oui. Est-ce que vous êtes tous là, Adem ? Alors aujourd'hui, nous sommes ici avec Radio Sud Crézivaudan. Nous sommes installés chez Binette et Compagnie. C'est à Saint-Antoine-l'Abbaye. Nous sommes avec Louis. Bonjour. Bonjour. Alors Louis, vous êtes l'un des quatre fondateurs de Binette et Compagnie. On est une association depuis maintenant juillet 2015. Donc voilà, nous, on est un accueil de jour pour adultes et enfants qui sont porteurs d'un handicap mental. Donc on fait de l'accueil maintenant depuis bientôt cinq ans parce que, oui, nos plus anciens partenaires sont encore là aujourd'hui, qui est l'IME de Roibon, maintenant l'IME de la Côte. Et on accueille aussi depuis quelques mois maintenant l'IME de Vinay. On a aussi le SAGE, donc le service d'activité de jour d'Aria 38 qui est basé à Saint-Marcelin. Et on accueille aussi des personnes qui ont été orientées par le SAVS de Saint-Marcelin et de Romand. Donc c'est le service d'accompagnement à la vie sociale. Donc c'est des personnes qui sont plutôt autonomes, qui viennent d'elles-mêmes en voiture, qui passent la journée avec nous, qui sont devenues maintenant des grands bénévoles depuis maintenant deux, trois ans. Et qui viennent au grand minimum deux jours par semaine, voire trois, et puis si ce n'est plus pendant l'été surtout. Moi je suis arrivé il y a dix ans maintenant sur le village. J'arrive de Lyon à la base, où j'ai bossé un peu dans le social quand même. Puis voilà, il y a un de mes camarades, collègues, amis, qui m'a proposé ce projet et je lui ai dit non au départ. Et en fait je lui ai dit oui assez rapidement parce qu'en fait il était porteur de sens pour moi, d'une petite structure familiale, avec une énorme souplesse. On a une vraie liberté de faire ce qu'on veut et d'accueillir comme on le souhaite, sans avoir les grosses contraintes des institutions justement. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, de pouvoir offrir un accueil d'un autre genre pour les personnes qui en ont besoin aussi. Parce que moi je le vois bien, là ça fait maintenant trois ans que je suis chargé d'accueil. Et je vois à quel point le fait de mettre les mains dans la terre, le fait d'être proche de la nature, le fait d'être dehors. Surtout depuis un an là, vu le contexte sanitaire, ça a pu apporter des choses vraiment positives dans la vie de certaines personnes. Et c'est pour ça qu'on le fait quoi. Donc on est là pour à la fois se sentir bien dans ce jardin, pour se marrer, parce que c'est quand même important de se marrer. de pouvoir retrouver de la confiance en soi, de se sentir valorisé, de faire des choses utiles et de même s'approprier le projet de l'association. Là l'idée c'est effectivement d'avoir un projet social avec la base d'un projet agricole. Mais voilà, il est vraiment là pour servir le projet social. Aucune prétention économique. On doit faire 6000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on en fait quoi après des légumes ? Eh bien alors voilà, nous l'idée, on a une petite cabane avec deux frigos. Et l'idée c'est de faire des cueillettes deux, trois fois par semaine, de les mettre dans le frigo. Et puis ensuite les adhérents, les habitants du village, les passants, ceux qui le désirent, peuvent aller se servir dans le frigo. Il y a un tableau avec le prix, c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a la caisse, on marche vraiment à la confiance. Donc voilà, on n'en fait pas de permanence ni quoi que ce soit. Les gens viennent quand ils le souhaitent. J'envoie des mails pour dire, bah tiens, cette semaine il y a ça, ça, ça. Il y a aussi des... Ils peuvent venir aussi en autocueillette directement. Il y a un autre prix aussi en autocueillette. Donc voilà, on est vraiment dans une souplesse qui nous plaît beaucoup et qui plaît aussi aux adhérents, clients. Là, nous l'idée c'est de pouvoir offrir des produits de qualité, sains, sans traitement et vraiment à des prix, voilà. Ce qu'il faut, c'est pouvoir fournir des produits pas chers et de bonne qualité aux habitants du village. Gwen, tu vas faire quoi ? Parle-nous un petit peu de tes consignes de cet après-midi. On va arracher les herbes. Alors, les herbes en extérieur ? Ouais, en intérieur. Il y en a beaucoup enlevées ? Oui. T'es d'attaque ? Oui. Allez, go. Je vais venir te voir un petit peu tout à l'heure. Toi qui es là maintenant depuis un sacré temps, qui accueille l'IME de la côte, t'as vu l'évolution un petit peu de ces enfants ? Si tu les vois depuis assez régulièrement, est-ce que tu le vois quand même que la progression ? Bah, moi ce que j'ai comme retour aussi, c'est par rapport aux éducs, aux encadrants, aux directeurs qui me disent qu'ils sont super heureux qu'on puisse avoir ce projet pas très loin de chez eux parce que vraiment, ils le sentent quoi, que les gamins, bah voilà, ils sont dehors, ils s'amusent, ils travaillent. Parce qu'on est là à la fois, on a des temps conviviaux à travers les repas et on est aussi sur des vrais temps de travail où ça bosse. Là, tu vois, tout le monde bosse, il n'y en a pas un qui... Et c'est incroyable parce qu'il n'y en a pas un qui râle, alors moi je vais te dire un truc, si j'avais eu l'orage, tu m'aurais mis dans un jardin avec une chaleur comme ça, j'aurais fait tout fait pour casser les pieds pour qu'on me dise je te ramène. Ouais, bah Nico, il peut être comme ça, André peut être comme ça aussi, et puis là-bas, voilà, il y a une synergie. C'est ce qu'on essaie d'apporter, on essaie d'apporter une ambiance qui est conviviale, chaleureuse, bienveillante. Et je pense que ça, ils le ressentent vraiment et qu'ils n'hésitent pas du tout à venir, vraiment c'est un pur plaisir à chaque fois de venir. Et puis en plus, voilà, ils goûtent des produits de qualité, ils ont du goût, tu vois, et ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment important pour eux au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on est aussi dans cette idée de se dire, voilà, commencer par la graine, tu vois, on a tous les processus de la graine jusqu'au produit final qu'on peut consommer, qu'on peut cuisiner, parce qu'on a aussi une cuisine où on peut faire aussi de la transformation et on fait des confitures, on va faire aussi des jus de pommes, on fait des noix caramélisées. Donc tout ça, on a aussi des produits finis qu'on va aussi vendre. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir ces étapes de vente parce que tout à l'heure, on était avec Terroloco, là, qui sont venus manger. Et une fois par mois, on va faire le marché à Terroloco où on vend nos produits, donc nos confitures, nos jus de pommes, nos noix caramélisées. Et on y va avec des personnes qu'on accueille. Et c'est aussi ça qui a du sens, d'aller jusqu'au bout du bout de la chaîne. Nous, du coup, on a plusieurs projets quand même. Il faut qu'on pérennise aussi ce jardin, cet accueil. Donc là, on est en lien avec l'association Sainte-Agnès qui est basée à Saint-Martin-le-Vinou, à côté de Grenoble. Et on a besoin d'être affilié à une grosse structure pour être beaucoup plus crédible vis-à-vis du conseil départemental. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir d'ici un an à peu près un agrément accueil de jour. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais on est en train de voir ça justement en ce moment même avec Sainte-Agnès. Et on a aussi un projet d'hébergement qui se situerait aussi à Saint-Antoine. Et l'idée, ce serait d'accueillir à la fois des adultes porteurs d'un handicap mental, sous forme médico-sociale, une petite structure qui serait très familiale. Et puis aussi des personnes âgées. Donc l'idée, ce serait de réussir à mélanger ces deux publics au sein d'un même bâtiment. Donc c'est un gros challenge. Ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est en pourparler. Et là, on est en train de voir avec Sainte-Agnès comment on va faire pour mettre en place ce bâtiment. Vous l'avez le bâtiment ? Alors, on ne l'a pas encore acheté. On l'a trouvé. Alors, on ne l'a pas encore acheté, donc je ne peux pas dire qu'on l'a. Bien sûr que non. Mais voilà, il est en bas du village. Il a 300 mètres. Là, c'est une ancienne soirée. Il y a à peu près 1000 mètres carrés de surface. Il y a un potentiel gigantesque. Et l'idée, c'est à la fois un projet d'inclusion. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces personnes-là, elles soient vraiment antonines et qu'elles fassent vraiment partie du village. Et qu'elles puissent s'insérer à la fois dans les activités de Binette et compagnie à travers le jardin, mais aussi à travers des activités culturelles qu'on peut proposer. Et puis aussi dans la vie associative, commerciale, économique du village. Donc voilà, nous, l'idée, c'est que aussi les habitants puissent venir dans ce bâtiment qui restera complètement ouvert. Voilà, c'est ça. C'est un lieu de vie où les personnes se sentiront bien. Et voilà, c'est un gros projet qu'on a déjà depuis 2, 3, 4 ans. Et je pense qu'il y en aura encore pour tout autant d'années avant de pouvoir ouvrir. Mais on reste positif quant à l'issue de l'ouverture, de la création de ce lieu, en tout cas. Alors, Gérald, parle-nous un petit peu de tes missions de cet après-midi. Moi, je vais arracher l'herbe, je vais arroser et je vais aussi planter. D'accord. Alors, tu me fais voir où c'est que ça va se passer tout ça ? Je te suis ? Ouais, je te suis. Non, c'est moi qui te suis. On y va ? Ouais, on y va. Allez go ! Alors, on a fait quelques mètres au-delà du jardin. On est toujours avec Louis, toujours ici à Saint-Antoine, Binette et compagnie. Alors là, on est dans le dépôt des légumes ? Oui. Ici, on a la cabane qui se trouve contre le cabinet d'ostéopathie et de kinésithérapie. Et cette cabane, du coup, on l'a construite. Donc, elle est vraiment toute petite. Tu vois, il y a la place de mettre deux frigos, une table et puis un affichage. Et c'est donc ici qu'on met nos... Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques fraises. Oui, donc là, le principe, c'est je viens, j'ouvre le frigo, je prends ma barquette de fraises. C'est ça. Elle est à 2 euros, c'est ça ? C'est ça. Là, elle est à 2 euros. Donc, on est à 8 euros le kilo. Donc, on fait un prix social aussi pour vraiment les personnes qui... Ah, en plus ! On fait 50%. Donc, tu vois, c'est pour te dire... La personne qui est au chômage, RSA... RSA, voilà, on fait 50%. Sans justificatif ? Non, aucun. Pas besoin ? Non, on fait confiance. Et puis, on a le deuxième frigo qui sont pour les légumes datés de 3 jours. Et auquel cas, voilà, déjà, ils sont à 50%. Et en plus, c'est un prix, du coup, c'est un prix libre pour les personnes, voilà, qui ont des petits revenus. Et on a, voilà, on a la petite... Confiture aussi. La petite... Les déconfitures, les noix caramélisées. Bon, là, pour l'instant, on n'a plus de jus de pomme parce que ça y est, on s'est fait complètement dévaliser. On fait à peu près 300 litres de jus de pomme parce qu'on travaille... Enfin, on travaille. On a la chance d'avoir aussi des habitants et des habitantes qui acceptent qu'on aille cueillir leurs pommes. Donc, en échange, on leur donne une partie de la récolte. Et puis, on leur donne aussi des jus de pomme. Et on récupère une grande partie pour qu'on puisse faire de la transformation chez un ami, là, qui est producteur. Donc, voilà, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'accueil de jour, c'est que là, on est en train de le développer. Et l'idée, c'est d'à la fois accueillir des personnes dans le jardin, au verger. Puis aussi, on a un petit terrain avec huit noyés. Et à partir de cette année, là, on commence à plus s'ouvrir et à faire du hors-les-murs. C'est-à-dire qu'on va chez les producteurs du territoire, principalement en bio, mais pas que. Et on a des personnes qui sont arboriculteurs. Il y en a des éleveurs. On a aussi des maraîchers. Il y a un projet de conserverie aussi à la ferme de Saint-Latier. de boulangerie. Donc, on travaille pas mal avec eux. Et voilà. L'idée, c'est de pouvoir offrir tout un panel pour comprendre un peu ce que c'est que le monde agricole. Ce que c'est que d'être maraîcher. Oui, on va partager aussi les expériences. Voilà. Mais des expériences vraiment beaucoup plus professionnelles. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les jeunes de l'IME, par exemple. Comme ils sont dans un parcours de pré-professionnalisation, ça leur permet aussi de voir le rythme qui n'a pas forcément un binet qui est autre. Et là, du coup, on est vraiment sur quelque chose ou sur déjà du professionnel. Et ça, c'est vraiment intéressant pour eux. C'est intéressant pour l'institution aussi. C'est intéressant pour nous. Et voilà. Du coup, l'idée, c'est de développer de plus en plus cet accueil-là. Et aussi, être en lien avec l'espace de vie sociale La Dynamo. On a été aussi à la base de ce projet. Donc, on est très, très impliqués dans cet espace de vie sociale. Et l'idée aussi, c'est que quand c'est l'hiver ou il pleut, c'est compliqué d'être ici. Et voilà, on peut aussi aller faire des activités à La Dynamo. Et ça, c'est vraiment important aussi pour nous d'allier à la fois la culture et la culture. Alors, Michael, ça va ? Ça va. Dis-moi un petit peu ce que tu fais cet après-midi. Je travaille chez Louis. Chez Binette et compagnie ? Oui. Alors, quel est ton travail de cet après-midi ? Arracher des fleurs ? Les habitants commencent aussi à prendre part à ce projet-là. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on travaille ensemble. L'idée, c'est que aussi, quand on fait des activités ici, ce soit relayé par La Dynamo et inversement. Donc, voilà. Tout ça, il y a quelque chose de cohérent. La plupart des personnes qui sont en ville, parfois, elles n'osent pas venir à la campagne de peur de ne pas retrouver ce lien culturel, ce lien associatif, une vie économique, sociale. Et en fait, Saint-Antoine, on a quasiment tout. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un village magique. Moi, je ne m'attendais pas. Quand il y a 10 ans, je suis arrivé à l'Ecoamo, tu vas me retrouver dans un village. Ça, c'était un peu la pastèque sur le gâteau, ce village. Donc, c'était assez incroyable. Aujourd'hui, quels seraient les besoins ? Qu'est-ce qu'on attend un petit peu ici, chez Binette et compagnie ? C'est une bonne question, ça. Un peu plus de reconnaissance, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je pense que, ça y est, on existe depuis 6-7 ans maintenant. Il a fallu quand même qu'on lutte pour montrer qu'on est crédible dans ce qu'on veut faire. Et ce n'est pas forcément évident quand tu es une toute petite asso... Qui touche aussi au monde du handicap. Voilà, qui touche le monde de l'agricole, le monde du handicap, le monde de la culture. Voilà, on a des projets qui sont très transversales aussi. Et voilà, du coup, ce qui nous manquerait, je ne sais pas. Un peu plus de visites, des citadins ? Ouais, je pense qu'une plus grande participation, peut-être. Peut-être plus de bénévoles, mais on en a déjà pas mal. Un peu plus de visites, des promptures. Là, on a fait notre AG, on était une trentaine début juin, là. De 30-40 à l'AG, alors qu'il y avait l'AG de texte en l'air en même temps. Donc, ce n'était quand même pas gagné. Et puis, on a fini ici avec un repas partagé. On était 40, on a fait des tables rondes aussi. Les gens ont joué le jeu. Enfin, tu vois, c'était juste un moment magique. Donc, je pense que nous, je ne sais pas si nous, on a besoin. Mais je pense qu'on est prêts à continuer à offrir, en tout cas. Voilà, cette chaleur, ce bien-être. Ça, on n'est pas super fort à l'agriculture. Voilà, parce que la communication, aujourd'hui, vous avez quoi ? Vous avez un Facebook, un site Internet. Comment on peut savoir, nous ? On a un site Internet, on a un Facebook. Actualisé ? Actualisé, mais ce n'est pas moi qui m'en charge. Je m'en suis chargé, mais en fait, non. Je ne sais pas communiquer. On fait des super choses, mais on ne sait pas communiquer dessus. C'est pour ça que les gens... Parce qu'il faut qu'on sache quand il y a des trucs ici. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est super, mais en fait, ici, on n'était pas au courant. Oui, oui, juste, c'est sûrement... C'est peut-être ce qui nous manque le plus, c'est une vraie com'. Alors, déjà, ça s'est vraiment amélioré depuis qu'on a un salarié qui a commencé à vraiment se plancher là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas le roi de la com'. On ne cherche pas non plus à avoir une super grosse communication. Je vois, on a des amis au Bercail Paysan qui est agilonné, qui ont exactement le même projet que nous, qui est plus axé sur l'autisme. Voilà, ils ont des personnes qui font une super belle com et c'est comme ça aussi qu'ils se font connaître. On sait que là-dessus, on pêche. Voilà. Ça viendra, allez. Oui, peut-être. Le tout, c'est de le savoir. Donc, sinon, alors, on va inviter quand même les auditeurs à faire connaissance avec Binette et compagnie parce que je pense que c'est vraiment... Moi, je suis un petit peu très ému, déjà, parce que déjà, j'accompagne mes petits jeunes, l'IME de Vinay et je les vois là et ils s'éclatent et je trouve ça génial. Ému aussi de ce projet. Enfin, on pense à autre chose qu'au pognon. On laisse des portes ouvertes, on fait confiance. Enfin, je veux dire, de nos jours, c'est de moins en moins qu'on voit ça. Et puis, je trouve que, ouais, c'est un cadre splendide. On sent que tout le monde est à l'aise, quoi. Comment on fait pour être un peu plus alerté sur ce que vous faites ? On vient sur le site, c'est le site, on téléphone ? Ouais, on peut téléphoner, on peut aller sur le site, même s'il n'est pas non plus toujours à jour. Alors, le site, c'est www.arro... Non, mais c'est Binette et compagnie sur Internet, on trouve. Binette et compagnie, ouais, c'est ça, .fr. Et puis, Facebook, c'est pareil, Binette et compagnie, puis on trouve. Tu trouves ça, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, à la com, Céline. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la com ? On n'est pas encore un au point. Je te remercie, Louis.